On peut s'étonner de ce genre de pratiques Et cela, en réalité, c'est la tradition du prophète Ainsi que les califs bien guidés parmi eux Il a fait les intentions devant les gens Afin que les gens le voient et apprennent Et c'est l'état des gouverneurs ainsi que des savants Ils apprennent aux gens Des fois, la mise en pratique Est plus facile que la théorie Des fois aussi L'action est plus directe que la parole Comme le jour de l'Hudaibiya Le prophète a ordonné aux gens De sacrifier leur bête et de se raser la tête Aucun d'entre eux n'a bougé Ils n'ont ni sacrifié ni raser leur tête Alors le prophète est allé voir A son épouse Et c'est plein de ce que les gens ont fait Elle lui a répondu Au Messager d'Allah Sors Sacrifie Et rase-toi Lorsqu'il est sorti Qu'il a sacrifié et s'est raser la tête Les compagnons se sont exécutés à leur tour En théorie, la description de la prière du prophète Peut être longue Mais en pratique, elle est rapide Elle est courte La description des ambitions du prophète Premièrement, l'intention L'intention s'a placé dans le cœur Et la prononcer est une innovation Ceux qui sont en France Avancez pour pouvoir voir Serez-vous pour laisser de la place aux frères A-Kahah Back et-Kah Qui est-ce qu'il a créé Que leurs choses apportent Le chômage La chômage ¡V polluez-vous le chômage! Le chômage Le chômage Le chômage Le chômage Le chômage Le chômage Je vous remercie. Je vous remercie. Ou bien de la bouteille. Deuxièmement, qu'on mette de l'eau dans un récipient, comme c'est le cas ici. Oui. Lorsqu'il veut faire ses ablutions avec un récipient rempli, comme celui-ci devant vous, qu'est-ce qu'il doit faire ? Si il a dormi, donc la nuit, et qu'il vient de se réveiller, et qu'il veut faire ses ablutions, il lui interdit de rentrer ses mains dans le récipient où se trouve l'eau. Avant de les laver trois fois. Qu'est-ce qu'il doit faire ? L'eau, il est dans le récipient, comment il fait ? Et il veut se laver les mains trois fois obligatoirement. Après s'être réveillé la nuit, avant de mettre ses mains dans le récipient. Qu'est-ce qu'il doit faire alors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le récipient avec sa main, et il verse l'eau dans son autre main, et il se lave les mains trois fois, sans les rentrer dans le récipient. L'intention. Ensuite, il dit bismillah. Après il prend de l'eau, il verse dans sa main, qui m'a misé dans sa paume, et il se lave les mains trois fois, sans mettre ses mains dans le récipient. Après il peut prendre de l'eau, avec ses mains directement dans le récipient, et faire ses ablutions. Ça c'est s'il veut faire ses ablutions avec un récipient. Si il veut par contre se faire ses ablutions avec l'aide du robinet, qui fait partie des bienfaits d'Allah, le problème c'est le gaspillage de l'eau. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rapportée qu'il fallait faire attention à l'eau, l'économiser, et il était interdit de la gaspiller. Donc lui, il veut se rapprocher d'Allah ta'ala par le biais des ablutions. Comment il peut faire en même temps en gaspillant l'eau qui est interdit par Allah ta'ala ? Donc lorsque tu te réveilles après avoir dormi la nuit, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu laves tes mains trois fois obligatoirement, avant de les faire rentrer dans le récipient rempli d'eau. L'attention dans son cœur. Ensuite il dit le bismillah. Ensuite il se lave les mains. Se laver les mains dans les ablutions est une tradition. Si par contre il se lave après avoir dormi la nuit, il doit les laver trois fois obligatoirement. S'il ne se lave pas les mains que ce soit après cette réveille la nuit ou bien autrement, ses ablutions sont valides quand même. Après cela, il prend de l'eau avec sa main. En rentrant l'eau dans son nez, en aspirant à son nez. Ensuite il inspire l'eau avec ses narines. Avec sa main droite. Avec sa main gauche, il fait sortir l'eau de ses narines. Et en même temps il crache l'eau de ses narines. Il prend une poignée avec sa main. Il rentre l'eau dans son nez. Et il tire l'eau par ses narines, en inspirant. Avec sa main droite. Puis il s'estentir, il fait sortir l'eau de ses narines. Il s'estentir, il fait sortir l'eau de ses narines, en même temps. Avec une seule poignée d'eau. Ça c'est la tradition. Lorsqu'il gargarise l'eau dans sa bouche. Et qu'après il inspire et qu'il expire l'eau avec son nez. Ses ablutions sont valides. Mais la tradition est de prendre une poignée. Et de se gargariser, et d'inspirer, et d'expirer l'eau en même temps. Là, le frère qui va faire les ablutions, vous allez voir la pratique directement. Donc là, considérez que le frère devant vous, il va faire les ablutions. Est-ce qu'il peut faire les ablutions avec ces ablutions ? C'est la prière avec cette ablution là ou pas ? Donc là, dans le but de nous enseigner, il va faire les ablutions devant nous. Que l'heure a fini les ablutions ? Est-ce qu'il peut faire la prière avec ces ablutions là ou pas ? Oui, il peut prier avec ces ablutions là. Oui, il peut prier avec ces ablutions là. Dans le cas où il prend l'intention d'enseigner, il sera récompensé pour cela. Et qu'il joint cette intention là, l'intention des ablutions, ces ablutions seront valides. Sinon, ces ablutions ne seront pas valides. Il sera récompensé pour l'enseignement. D'abord, il prend l'intention, ensuite, il dit bismillah. Après, il lève ses deux mains. S'il ne les lève pas, ces ablutions sont quand même valides. Après, il prend le poignet. Il gargarise. Il aspire l'eau. Et il fait sortir l'eau de ses narines avec sa main gauche. Et après cela, il lave son visage. Le visage. Quelles sont les limites du visage ? Du toupet jusqu'au bout du menton. Ça, c'est en longueur. Et du lobe de l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche en largeur. Donc, de là où poussent les cheveux habituellement jusqu'au bout du menton en longueur et du lobe de l'oreille droite à l'oeuvre de l'oreille gauche en largeur. Donc, là où les cheveux poussent habituellement ou bien ce qu'on appelle le toupet, le haut du visage. car certaines personnes il est chauve. Donc, les cheveux poussent loin derrière. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Donc, il y a de la racine des cheveux où ça pousse habituellement jusqu'au bout du menton. Il ne doit pas monter là où les cheveux poussent quand ce n'est pas habituel. Après, il nous reste la barbe. La barbe est obligatoire. Laissez pousser la barbe amplement. Quel est son jugement ? C'est obligatoire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Quelles sont les preuves qui indiquent l'obligation de se laisser pousser sa barbe ou qui indiquent l'interdiction de raser la barbe ? Laissez pousser vos barbes. Donc, raser la barbe est parmi les grands péchés. Pourquoi ? Il est contraire à l'ordre du prophète, a.s. Il y a en cela la modification de la création d'Allah. Une rassemblement envers les femmes. Une rassemblement envers les associateurs. Chercher à ressembler aux associateurs, aux femmes, une modification de la création d'Allah et une contradiction vis-à-vis de l'ordre du prophète, a.s. Qu'est-ce qu'on fait avec la barbe lorsqu'on lave la barbe ? Est-ce qu'on lave la barbe ou pas ? Est-ce qu'on fait avec la barbe ? On fait face de confrontation lorsqu'on voit les gens ? Quel est le jugement d'insérer ses doigts dans la barbe ? Pénétrer sa barbe avec ses doigts. C'est-à-dire qu'on voit la joue en dessous de la barbe, comme c'est le cas pour le frère. Donc la confrontation ici aura lieu avec la barbe et ce qui vient en dessous. Donc pénétrer la barbe pour ce frère-là, c'est obligatoire. Parce que la confrontation arrive avec le visage et avec la barbe. Mais la barbe de Cheikh, c'est une barbe épaisse. Donc pénétrer la barbe à ce moment-là, ce sera une tradition, pas une obligation. Comment il pénètre sa barbe avec ses doigts ? Lorsqu'il lave son visage, il pénètre sa barbe avec ses doigts. Ou il prend une poignée de dos et puis il lave la barbe par le bas, comme il a fait Cheikh. Oui. Alors, Faites Allah avec. Il y a une différence entre l'essuyage et le lavage. L'essuyage L'eau ne coule pas après l'essuyage. Quand au lavage, l'eau, elle coule. Donc là, la tête, on doit l'essuyer obligatoirement. Quand on l'essuie, il n'y a pas d'eau qui coule. Lorsqu'on lave les amants-bras, il tassaque l'eau. C'est ça la différence entre l'essuyage et le lavage. L'eau qui coule. Oui. Sans les oreilles. Il lave les mains en commençant par la droite. Lorsqu'on arrive ici, il lave la main droite à partir de quoi ? C'est quoi la limite de la main ici ? Du bout des doigts Jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes inclus. L'eau, qu'elle dit, moi, je me suis déjà lavé les mains au début des ablutions. Moi, je vais commencer à partir de l'avant-bras jusqu'au coude. On va dire, c'est pas bon. Parce qu'il aura réussi une obligation des obligations de l'essuyage. Donc, du bout des doigts jusqu'au coude inclus. Est-ce qu'il commence à laver le bras là-haut ? Non. C'est pas comme ça ? Non. Biceps. Là, il a fait un essuyage, il n'a pas fait un lavage. Parce que l'eau n'est pas. Prends l'eau dans la poignée de ta main et laisse-la couler sur tout le monde. Il doit confirmer que l'eau est bien arrivée jusqu'au coude. Il commence par la droite. Après, l'obligation pour la tête, c'est l'essuyage et pas le lavage. Il ne lave pas sa tête. Qu'est-ce qu'il fait pour reçu sa tête ? Il commence par l'avant de la tête jusqu'à sa nuque et après, il revient une seconde fois. Il rentre ses index dans les trous de ses oreilles et avec les pouces. Est-ce qu'il prend de l'eau nouvelle pour s'essuyer les oreilles ? Non. Est-ce qu'il essuie la nuque ? Non. Maintenant, les pieds. La tradition du prophète, c'est quoi ici ? Lorsque les pieds sont couverts par quelque chose, la tradition est l'essuyage. Lorsqu'il a mis ses chaussettes avec les ablutions. Celui qui a des bottines ou des chaussettes, qu'il a la tradition dans le cas où il a fait les ablutions et qu'il a éclamé ses chaussettes après cela. La sunna pour lui, c'est l'essuyage. A savoir que l'essuyage sur les bottines et sur les chaussettes se cite dans les livres du dogme. Lorsqu'on trouve dans les livres du dogme l'essuyage sur les bottines, on pourrait dire que c'est une erreur. La base, c'est qu'on cite ce genre de choses-là dans les livres de jurisprudence. Les savants en parlent dans les livres du dogme parce que l'essuyage sur les bottines est devenu un symbole pour les gens de la tradition et du groupe. Ils ont contredit dans cela les chiites. Qu'est-ce qu'il fait alors ? Qu'est-ce qu'il fait alors ? Donc il est suive sur ces chaussettes ou ces bottines à condition qu'il les ait mises alors qu'il avait déjà les ablutions. Les conditions pour l'essuyage sur les bottines et les chaussettes ? Premièrement qu'il ait fait les ablutions complètes en se lavant les pieds complètement et que par la suite il ait mis ses chaussettes ou ses bottines. Deuxièmement que ces chaussettes soient pures ce qui exclut ce qui est une impureté comme dans le cas où les bottines se font avec du cuir de croqueteau ou de lion. Troisièmement que l'essuyage se fasse dans la petite impureté et pas la grande. S'il fait la grande impureté il doit les enlever et se laver. Il faut que les chaussettes ou bien les bottines recouvre le membre qui doit être lavé durant les ablutions. Les parties du membre qui doivent être lavé durant les ablutions. Dans le cas où les chaussettes sont comme elles sont actuellement c'est bon parce qu'il recouvre la majeure partie du pied. Descends-les. Dans ce cas-là lorsqu'on voit le terrain ce n'est pas bon on ne peut pas essuyer. comment il va faire l'essuyage maintenant ? Il a fait les ablutions à la prière du matin et il s'est lavé les pieds avec de l'eau pendant les ablutions. Après il a mis ses chaussettes et il a fait la prière du matin et il a perdu les ablutions après la prière du matin. Et à l'heure de la prière il a refait les ablutions il a refait les ablutions cette ablution et ces ablutions-là il a essuyer sur ses chaussettes il a essuyer sur ses chaussettes si demain à lundi il a fait les ablutions à 14h moins le quart et il les essuyer sur ses chaussettes ou bien sûr ses bottines et après l'heure de 2h arrive est-ce qu'il perd les ablutions ? Non, mais il ne peut plus faire les essuyer à ce moment-là Qu'est-ce qu'il fait ? S'il veut refaire l'essuyer sur les chaussettes il devra faire les ablutions complètement se lavant les pieds avec de l'eau et après remettre ses chaussettes Comment est-ce qu'on essuie les chaussettes ou les bottines ? Qui commence par le pied droit et après par le pied gauche ? Ou qu'il essuie avec de l'eau la droite sur le pied droit le gauche sur le pied gauche mais l'essuyer se fait sur le côté extérieur apparent au-dessus Essuie Le coup de pied Ça c'est une façon de faire ça suffisante La deuxième Les deux pieds en même temps sur le coup de pied avec ses deux mains Pas la peine de monter haut seulement ici Lorsque les pieds sont découverts Lorsque les pieds sont découverts Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il essuie ? Non Il lave les pieds en commençant par la droite Le droit Il doit passer ses doigts entre ses orteils Parce qu'en général les orteils sont collés Et il est fort probable que ça conserve les saletés Et la sunna est qu'il pénètre ses doigts avec son annulaire son auriculaire Est-ce qu'il lave aussi les tibias ? Non Mais s'il fait les ablutions Il trouve de la boue ou bien du sable Il ne lave pas pour adorer Allah Les saletés Est-ce qu'il peut faire ses ablutions trois fois ? Il varie une fois il fait une fois ou bien deux fois ou trois fois encore Quatrièmement Si on fait quatre fois ce sera du gaspillage Et ça contredit la tradition du prophète S.A. Sauf si la foi supplémentaire au-delà des trois fois est spontanée pour quelque chose qui vient d'arriver Comme dans le cas où il y a de la terre sur ses pieds Et il a lavé son pied trois fois mais la terre est toujours présente sur son pied Alors il rajoute jusqu'à ce que la trace de la terre se disparaisse D'abord le pied droit Ensuite le pied gauche Donc là par rapport à ce qui concerne les toilettes aujourd'hui Il ouvre l'eau au minimum Ou bien il prend l'eau et après il ferme le robinet et ainsi de suite Mes frères la base que la masse de la communauté regarde et qu'ils veulent apprendre par rapport à nous Si jamais un écran il rentre dans l'islam aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait ? Il va rentrer à la mosquée Il va apprendre les bases en regardant les gens comment font les abus en lui Il fait les abus en lui Et on lui enseigne par la théorie et la pratique Lorsqu'il a fini les ablutions Ici c'est une vocation qui est rapportée d'après le prophète Nous voulons de vous que vous sachiez que le fruit de la science c'est la mise en pratique On a vu précédemment la description de la prière du prophète Chacun d'entre nous doit penser qu'il prie comme le prophète priait Il ne sera convaincu de cela que lorsqu'il priera avec ses amis En particulier ce qui concerne la prosternation et l'inclinaison Donc prier entre vous On s'éclare les ablutions Regardez entre vous comment vous faites Dans une demi-heure on va voir ensemble la façon de se purifier avec les ablutions sèches la pierre le tayammum et le lavage rituel complet Inshallah Teala Ablutions